Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le journal du football et on recontinue avec la fameuse histoire Alvaro Gonzalez, Neymar, PGOM, le Paris Saint-Germain qui parle aussi de Mercato et on terminera avec Louis Soares. Alors que Téléfoot avait indiqué ne pas être en mesure de vérifier si des propos racistes sont sortis de la bouche du défenseur de l'Olympique de Marseille, sur Neymar bien sûr vous l'avez compris, la commission de discipline a bien évidemment saisi le dossier pour tenter d'y voir plus clair. Si l'oncle d'Alvaro Gonzalez a indiqué qu'il avait dit « bobo » qui veut dire imbécile, le Parisien assure et confirme via des spécialistes de lecture labiale que le défenseur marseillais a bien dit « mira de mono ». Je ne traduirai pas ce que ça veut dire mais vous avez compris. Globet Sport, chanel brésilienne a également demandé à des experts de lecture labiale et il affirme tous la même chose. Alors si la Ligue du Football Professionnel confirme tout ça, Alvaro Gonzalez risque 10 matchs de suspension au minimum. Alors que se profile la fin du Mercato au 5 octobre, le Paris Saint-Germain doit faire prendre une certaine créativité pour tenter de trouver des joueurs. Alors ça a été le cas avec Alexandro Florenzi, maintenant il faut trouver d'autres pistes. Et justement le club de la capitale serait d'après Vogue Guardian sur Dele Alli, joueur de Tottenham. En effet, le milieu terrain de Tottenham n'est pas dans les plans de José Mourinho et qu'il a d'ailleurs tenté de l'utiliser dans sa transaction avec Garin Bale. Le Paris Saint-Germain serait sur un préable option d'achat. Rappelons quand même que l'Inter de Milan serait sur le dossier. Après l'arrivée d'Arthur Ovidal pourrait changer les plans. Reste à voir maintenant ce que fera Tottenham. En tout cas, avec la blessure d'Iris Raguey, il est fort probable que les Parisiens tentent d'accélérer quelques pistes. C'est un des fameux reveillements de situation que nous offre finalement le Mercato. Alors que tout le monde pensait à la venue de Luis Suarez à la Juventus de Turin, il n'en sera rien. En effet, Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus de Turin, a indiqué que Luis Suarez ne l'intéresse pas. La Juve, Claire explique simplement via son directeur sportif que cela vient de son passeport. En effet, si Luis Suarez venait à signer à la Juve, il n'aurait pas de passeport italien, il serait donc extra communautaire. Face à ce souci, les Bianconeri ont donc décidé de passer la main. Luis Suarez n'est malgré tout pas certain de rester au FC Barcelone. Le Mundo Deportivo indique que Luis Suarez pourrait atterrer du côté de la Tético Madrid. Le club madrilène ne paierait que la moitié de son salaire colossal de l'Uruguayen. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque peu gênant, je ne sais pas si ça va être possible. Donc Luis Suarez serait plus sur une résiliation de contrat, ça faciliterait vraiment tous les parties et ainsi permettrait littéralement de pouvoir faire les choses bien. Après, est-ce que le Barça serait prêt à laisser un joueur à la concurrence ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, la Tético Madrid aurait relancé la piste et Dinson Caval. C'est la fin de l'émission, j'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve demain pour plein d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous de tout le monde et à très vite.